Je suis Condorcet au nord de Paris pour cette année universitaire 2021-2022 et pour l'année prochaine. Et puis bon, avec tout ce qui s'est passé, du coup, on a discuté avec les quatre organisateurs et puis en fait, on a décidé de passer en ligne cette année. Et donc du coup, il y a un double dispositif, c'est-à-dire que vous, vous nous voyez sur Twitch et puis nous, on est sur un autre petit réseau pour ne pas forcément saturer l'écran. Et donc du coup, cette troisième séance, elle est sur la musique, enfin sur les musiques populaires et les fanzines. Alors du coup, ça se passe comme ça, il va y avoir trois petites présentations de 15 minutes chacune et puis ensuite, on va débattre. Et donc, vous pouvez poser des questions, mais en fait, vous posez des questions dans le chat sur Twitch et après, Samuel Etienne, qui est le grand ordonnateur de ce séminaire qui en avait fait le projet, lui, il va récolter vos questions. Et donc du coup, ces questions pourront être posées aux trois intervenants d'aujourd'hui. Donc évidemment, bon voilà, c'est ce que je dirais pour le moment. Alors déjà, je vais remercier nos trois intervenants d'être là aujourd'hui. Ça fait un petit peu émission télé. Ça ressemble, c'est un hybride entre un séminaire et une émission télé. Et donc, bah oui, c'est YouTube, voilà, le gars y découvre. Et donc finalement, on a trois intervenants aujourd'hui, trois universitaires qui ont vraiment le vent en poupe, des gens qui sont assez réputés dans les recherches sur les musiques populaires. Et donc chacun qui creuse un sujet bien spécifique. Donc d'abord, on a Elodie Roy de l'université de Northumbria, donc en Grande-Bretagne, et donc qui est spécialiste plutôt des fanzines indie pop britanniques des années 80, mais qui a aussi pratiqué les fanzines elle-même. On a Baptiste Pilo qui, lui, a travaillé plus tôt sur la scène black metal norvégienne, et donc qui a utilisé les fanzines des années 90 pour sa thèse de doctorat. Donc il est jeune docteur en musicologie. Et puis on a Louise Barrière, donc elle qui réalise sa thèse sur les festivals punk queer, et donc qui utilise aussi parmi ses matériaux des fanzines. Donc là, voilà, qui fait du terrain dans la scène queer punk dans plusieurs pays européens. Donc on va tout de suite commencer, comme c'était noté dans le programme, par la communication d'Elodie Roy. Donc Elodie a déjà beaucoup publié, elle connaît bien tous les labels historiques de l'indie pop britannique, notamment Sarah Records. Elle avait publié, j'avais noté un article dans le numéro de volume, sur la nostalgie souvenir-souvenir, si ça vous intéresse de la lire, notamment dans les publications françaises. Mais elle a fait plein d'autres choses, je vais lui laisser tout de suite la parole pour 15 minutes. Voilà, c'était toi Elodie. Merci, merci donc beaucoup Jérôme, et merci à toute l'équipe d'Acazine. Donc je suis ravie d'être aujourd'hui avec vous, enfin, presque avec vous, on va dire. Donc tout de suite, je vais partager l'écran. Et donc, le titre de mon intervention aujourd'hui s'appelle « Étudier la scène indie pop britannique des années 80 à travers les fanzines ». Est-ce que vous voyez bien l'écran, c'est bon ? Oui, super, super, je suis contente. Donc je voudrais commencer par souligner un paradoxe important des fanzines. Initialement destinées à être des objets de consommation éphémères, beaucoup d'entre eux ont été collectionnés, archivés, numérisés ou muséifiés. Ainsi, des publications confidentielles, souvent destinées à l'oubli, sont-elles devenues des traces mnémoniques à part entière, c'est-à-dire des documents d'archives. Dans son livre « My Rock'n'Bird Friend », qui a été publié en tout début d'année, la chanteuse britannique Tracy Thorne a retracé la vie de sa collègue et amie Lindy Morrison, qui était la batteuse des Gobby Twins, ce groupe indépendant australien, The Gobby Twins, de 1980 à 1988. Afin de satisfaire aux exigences de l'exercice biographique, Thorne s'est replongée dans des centaines de documents de l'époque. Lettres, journaux intimes, photographies, chroniques et interviews parues dans des fanzines, magazines. Me replonger dans cette masse de papier, écrit-elle, et je la cite, « Me rappelle l'immensité de la trace matérielle que nous laissions autrefois dans le monde. » Le sentiment décrit par Thorne m'a ramené aux questions que je me posais vers 2006-2007, quand je commençais tout juste à me plonger dans la vaste culture matérielle de Lindy Pop. Donc Lindy Pop britannique spécifiquement. Par où commencer ? Comment lire, interroger et organiser cette masse hétérogène de documents ? Fanzines, flexidiscs, cassettes, newsletters ? Il faut noter que Lindy Pop est une scène âme musicale particulièrement âme tangible, dont l'hypermatérialité semble dénoter un débordement d'activité et de créativité. La culture Lindy Pop s'inscrit dans l'esprit, vraiment, dans la continuité spirituelle du punk et de son éthique de DIY, do-it-yourself. Et elle se caractérise, cette culture, par une abondance de labels indépendants, de groupes autres produits, de fanzines. Donc au Royaume-Uni, il s'agit d'une scène qui est fortement décentralisée. Parmi les dizaines de labels régionaux de l'époque, on peut citer, comme l'a fait Jérôme, Sarah Rickards, donc ça c'est un label sur lequel j'ai beaucoup travaillé, et qui est né à Bristol en 1987, donc qui a été fondé par deux étudiants de Bristol. D'autres labels nés plus tôt dans la décennie, Compte the Subway Organization, également nés à Bristol, Creation Records à Londres, Fifty Third and Third à Glasgow, Slamp Records, Kitchenware à Newcastle, labels qui ont tous été influencés par Postcard Records, donc un label qui a été fondé à Glasgow en 1979. Et les groupes les plus représentatifs du mouvement, s'il fallait en choisir quelques-uns, seraient sans doute The Pastels, Teenage Fan Club, Talula Gauche, Television Personalities, ou encore au 2D8, cette scène, Orange Juice. Il serait évidemment impossible d'en faire le complet inventaire. Je continue. Qui sont les acteurs de cette scène indie pop ? Donc, en général, ce sont surtout de jeunes adultes, ou plutôt de grands adolescents, peu enclins à trop vite rejoindre un monde adulte, qui est perçu comme stérile, limité, sans possibilité d'épanouissement. Il faut évidemment rappeler que le Royaume-Uni de l'époque de Thatcher est marqué par un fort niveau de chômage, d'énormes disparités sociales, et une culture hyper consumériste. Donc, la nostalgie de l'enfance dans l'indie pop s'affirme continuellement. On la voit dans l'esthétique simple, colorée, délibérément naïve des productions indie pop, qu'elles soient visuelles ou musicales. Refuser de grandir, comme a pu le remarquer le critique Simon Reynolds, constitue pour les pop kids une manière de se désengager du système de valeurs dominants. Bien sûr, on aurait tort d'imaginer que le fanzine lui-même est radicalement autre, ou complètement divorcé du système marchand, un aspect sur lequel il faudrait revenir. Dans le cadre de mes recherches sur l'histoire de la scène indie pop britannique, ce qui m'intéressait particulièrement, il y avait déjà plusieurs choses qui m'intéressaient dans cette scène. Tout d'abord, il me semblait nécessaire de rendre justice offensive en tant que production esthétique individuelle. Ensuite, l'enjeu était de comprendre comment ces objets autonomes faisaient corps, faisaient scène. En d'autres mots, que peut-on dire de leur mise en réseau ou de leur circulation ? Au-delà de leurs caractéristiques individuelles, je me suis donc également intéressée au fanzine en tant que médiateur et producteur tangible de sociabilité. Finalement, un aspect important de mon enquête concerne le fanzine comme outil à décriture réflexive. Le fanzine constitue un endroit où la scène se fait, se raconte, se négocie, se transmet, finalement se défait. Dans mon intervention, j'évoquerai donc ces trois aspects interdépendants. Tout d'abord, la matérialité du fanzine indie pop, puis sa circulation, et enfin, sa capacité narrative. L'analyse de la culture matérielle commence par la description patiente et minutieuse des objets. Une approche méthodologique relevant de ce que les anthropologues nomment la biographie des objets. Je me suis vite rendu compte qu'il était insuffisant d'étudier les fanzines comme de simples vecteurs ou comme des conduits neutres d'une information. Il me semblait que la mise en forme des contenus, le choix des couleurs ou bien l'absence de couleurs, les illustrations, les moyens et les compétences techniques, les formats, valaient presque tout autant que les contenus eux-mêmes. Malgré des similarités, un fanzine punk ne ressemble pas à un fanzine indie pop ou à un fanzine gothique. L'esthétique, plus qu'une surface, traduit donc une manière profonde de faire, de penser, de se situer dans le monde et on pourrait même dire de faire le monde, faire un monde, comme pour reprendre l'expression du philosophe Nelson Goodman. L'exercice de description jamais superflu nous renseigne donc de manière concrète sur les outils, les ressources, les structures auxquelles les fanzineurs de l'époque avaient accès. Afin de compléter l'analyse matérielle des fanzines, il me semblait donc également crucial d'interviewer quand c'était possible les créateurs de fanzines. Je me suis mis en contact avec de nombreux fanzineurs, notamment Deva Slam qui était le fondateur du fanzine de Manchester, Debris, et Stephen Bogan, fondateur de This Almighty Pop qui est un fanzine du nord-est de l'Angleterre. J'ai rencontré Stephen plusieurs fois. Il m'a notamment expliqué comment il fabriquait ces fanzines, où il les faisait imprimer. et j'étais très surprise par exemple quand il m'a appris qu'il effectuait chaque mois un voyage à Londres dans la voiture d'un ami afin de rendre visite à un imprimeur bon marché où il faisait rhizographier en fait tous ces fanzines. Donc cela m'a amenée notamment à repenser les dynamiques entre région et capitale dans le cadre de la production indicoie. C'est aussi grâce à Stephen et à sa vaste archive de disques et publications que j'ai pu approfondir mes connaissances de la scène d'Hippo et prendre vraiment pleinement mesure de toutes ces ramifications. Voilà, c'est Soul Mighty Pop le fanzine de Stephen. Au-delà de l'exercice de description individuelle des fanzines un deuxième aspect important de ma recherche concerne la mise en réseau ou la relationnalité des objets Indipop. Le fanzine est un lien et fait du lien. Les fanzines Indipop étaient vendues ou échangées lors de concerts régionaux mais ils circulaient aussi à travers le pays et entre les pays par voie postale ou bien à travers le réseau de distribution indépendant du cartel. Un fanzine comme Pastellism que vous voyez à l'écran fondé par les membres des Pastels à Glasgow est élu bien au-delà de l'Écosse. La communauté Indipop se construit donc je pense dans cet équilibre subtil entre proximité et distance. Les échanges d'objets culturels permettent donc d'établir ce que Lawrence Grossberg appelle les alliances affectives entre des individus géographiquement dispersés mais liés par des goûts par des pratiques communes. Les fanzines comportaient d'ailleurs presque toujours des sections où d'autres fanzines étaient chroniquées. On remarque aussi un certain effet domino. Par exemple, quand un fanzineur décidait de sortir une compilation cassette ou un flexidisc, il ou elle était très souvent imité par un autre fanzineur qui se sentait donc inspiré à faire de même. Un concept important pour comprendre le DIY pourrait être celui de l'imitation ou de l'émulation. Par exemple, Georgina Born, anthropologue de la musique, suggère que les scènes musicales produisent, je cite, leur propre mode d'imitation ou de contagion. Les fanzines peuvent être facilement photocopiées, réimprimées, recirculées. Et on note que certains symboles, certains dessins passent ainsi de publication en publication. Donc, la continuité de la communauté indie pop est donc partiellement assurée par la reproduction et la dissémination quasiment virale de ces traces matérielles. Finalement, un dernier aspect, le fanzine fait lien d'une autre manière, également, à travers sa capacité narrative. Les fanzines indie pop sont des endroits où les fanzineurs racontent la scène et se mettent en scène, à travers des textes souvent extrêmement personnels, dont le ton rappelle celui du journal intime. L'affect constitue le thème et le moteur principal des fanzines indie pop. Dans une culture post-moderne qui privilégie l'ironie, l'analyse froide et le détachement affectif, le style d'écriture indie pop est expressif, enthousiaste, romantique, tout le contraire. produire un fanzine peut être également vu comme un moyen de réécrire ou de maîtriser plutôt que de subir l'environnement quotidien. Il s'agit pour les fanzineurs de créer à travers leur fanzine une légende immédiate. Et là, je reprends une expression de Guy Debord. Le label Indie Pop Star Records actif de 87 à 95 a été conçu par exemple comme un roman biographique du début à la fin. Chaque sortie constitue un chapitre et un moment de l'histoire du label et de la vie de ses deux fondateurs. Ces derniers disent avoir voulu composer A Perfect Pop Story, une histoire pop parfaite. Avec Sarah, il redessine la topographie de Bristol à travers la publication d'objets culturels interconnectés. Bristol devient donc le berceau mythique de cette histoire pop parfaite. Et c'est une ville qui continue aujourd'hui de revêtir une importance toute particulière pour les femmes d'indie pop à travers le monde. Mais l'histoire pop parfaite, il faut le noter, n'est pas figée ou linéaire. Plutôt, chaque acte individuel de lecture ou de relecture peut potentiellement la recréer ou du moins produire une certaine version ou interprétation jamais définitive de cette histoire. L'analyse des traces mnémoniques nous incite donc à penser l'histoire culturelle comme ouverte à dynamique constamment en mouvement. Pour conclure, je souhaiterais simplement dire que l'histoire de ces fanzines d'indie pop continue de se raconter et d'une certaine manière de se faire à travers des rencontres et des échanges comme celui qui nous rassemble aujourd'hui. Si le fanzine d'indie pop constitue une source alternative de l'histoire, il représente aussi crucialement le point de départ d'autres histoires. Je pense qu'il serait notamment intéressant d'interroger ces prolongements de la culture indie pop dans un contexte numérique et dématérialisé. Merci. Merci beaucoup Elodie. Bon, alors, on est cinq, personne n'est dans la même ville pour ce séminaire-là. Alors, disons, les liens ou leçons avec la Grande-Bretagne n'étaient pas formidables. On a bien compris ce que tu disais. Il n'y a pas de problème, mais bon, c'était quand même un petit peu l'office. Mais le fait que ce soit l'office, je ne sais pas, c'est un petit peu aussi dans l'esprit puisqu'on comprend bien, on a bien compris ce que tu disais. De toute manière, on a eu... Voilà, donc moi, évidemment, déjà, je voudrais te remercier et te saluer pour cet exposé parce que, bien que française, ça fait quand même longtemps que tu es en Grande-Bretagne et que tu fais tous tes cours et tes recherches en langue anglaise. Je ne sais pas depuis combien de temps tu n'avais pas fait quelque chose en français, mais ça reste quand même une prouesse de revenir un petit peu au français et ça, c'est vraiment super. Et puis, comme tu disais, il y a plein d'histoires liées parce que c'est vrai que nous, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était par le bien infrancien. Enfin, j'avais lu le français, le français. Et puis, donc, bon, j'ai évidemment énormément de questions comme j'imagine beaucoup de gens qui ont écouté ou nos autres présentateurs. On va peut-être demander tout de suite d'enchaîner à Louise Barrière qui est doctorante en esthétique à l'université de Metz. Je ne sais pas si tu vois là. Bonjour Louise, ça fait plaisir de te voir. pour une communication sur le fanzine comme média des festivals queer punk européens. Et donc, c'est à toi. Yes, merci Jérôme. Alors, je voudrais partager. de partager. C'est bon ? C'est bon ? Super. Oui, je ne vais pas le faire des questions. Merci. Alors, c'est parti. Que serait une Ladyfest sans fanzine demandent en 2017 les organisateurs de la Ladyfest Heidelberg dans leur livret de programmation. Et pour cause, dans cette scène, les in recouvrent des fonctions diverses et variées. Ces festivals s'accompagnent de différents dispositifs médiatiques somme toute assez classiques comme des sites web, des pages sur les réseaux sociaux, des flyers, des affiches, des livrets de programmation. Et parmi ceux-ci, le fanzine est sans doute l'un des médias les plus caractéristiques de la culture des Ladyfest et des fanzines de musique DIY féministe et cuir de manière générale. En fait, le fanzine fait partie intégrante de la culture matérielle de ces événements et les fanzines y sont créés ou diffusés par les collectifs d'organisation voire même par leurs participants et participantes. Peuvent également être mis à l'honneur lors d'expositions artistiques et recouvrent de cette manière plusieurs usages que j'ai tenté de tracer et d'expliciter au cours de mes recherches. Ce que je vais présenter s'appuie en fait sur un terrain de thèse dans un ensemble de festivals punk, cuir et féministes organisés en Allemagne et en France entre 2017 et 2019. La majorité des événements que j'ai observés font partie du réseau des Ladyfests. Ces festivals se réapproprient en fait le terme de Lady qui désigne à l'origine une femme bourgeoise et manierée pour en faire un qualificatif féministe ou cuir comme l'explique la Ladyfeste de Kassel qui écrit comme girl Lady est à comprendre comme une réappropriation terminologique tout comme on s'était auparavant approprié le terme bitch de manière subversive. Une Lady est une femme qui exige le respect qui est consciente de ses capacités et n'a plus à se battre pour être reconnue. Le terme Lady n'est en aucun cas compris biologiquement mais inclut également les personnes cuir et transgenres car l'un des objectifs du Ladyfest est l'abolition de l'hétérosexualité obligatoire et de la binarité de genre. Ça c'est un texte qu'on peut retrouver à la fois dans les fanzines du festival et sur son site web. Au-delà des Ladyfest j'ai également pris part à d'autres festivals qui revendiquent des approches similaires mais qui endossent un autre nom comme le Notsvalpurgi à Berlin ou le Bösengemein de Dresden. Si mon terrain est limité à deux pays des phénomènes similaires sont observables dans le reste de l'Europe et même sur d'autres continents. Les événements que j'ai observés ne sont pas des festivals uniquement centrés sur la musique même s'il y a quasi systématiquement des concerts et des fêtes en soirée, les journées sont également consacrées à des activités collectives qui peuvent aussi bien être des ateliers de pratiques musicales ou artistiques mais aussi des discussions, des débats, des conférences politiques. Les Ladyfest revendiquent au départ un ancrage dans les mouvements féministes et entretiennent notamment des liens avec la culture Riot Girl mais les événements revendiquent aussi de plus en plus un intérêt pour les questions de normes de genre et de sexualité telles qu'elles sont associées aux théories et aux mouvements de cuir. Pour autant, dans le terrain que j'ai observé, celle-ci reste systématiquement attachée au féminisme dans une dialectique qui consiste à analyser à la fois les normes et les rapports de domination qui s'articulent autour du genre et de la sexualité. En ce sens, et même si les hommes peuvent participer à la majorité des événements qui constituent mon terrain d'études, leur population privilégiée est composée en grande majorité de personnes qui s'autodéfinissent comme femmes, lesbiennes, intersexes, non-linaires ou trans. En fait, le développement de ces festivals est antérieur au début de ma thèse que j'ai commencé en 2017 comme je viens de le dire. En fait, en France et en Allemagne, on trouve des Ladyfest à partir de 2003 mais on a des exemples qui sont encore antérieurs dans d'autres pays européens. Par exemple, le Nats Valfori que je viens de mentionner, il se tient à Berlin depuis 2012 mais il était auparavant organisé à Varsovie depuis 1996 et en Slovénie, on a leur Dece Jure qui est organisé depuis mars 2000 dans la capitale à Lyublière. Donc, partant de ce principe, j'ai aussi commencé par chercher à collecter ou consulter des supports médiatiques qui pouvaient témoigner des festivals qui avaient eu lieu avant le début de mes recherches et j'ai ainsi cherché des fanzines évoquant tous ces événements sur des sites d'archives en ligne comme archive.org ou plus spécialisé le Queerzine Archive Project mais aussi dans des centres d'archives dédiés comme les archives d'Hurgen Kulturn à Berlin ou parfois directement sur les sites web des festivals lorsqu'il était encore possible d'y accéder puisqu'ils fournissent parfois certains fanzines aussi en PDF. Dans l'ensemble, ces médias sont assez volatiles et parfois difficiles à tracer et les fanzines qu'on va le plus souvent retrouver sont ceux qui font un état de la programmation des festivals qui servent en fait de livret de programmation parfois accompagnés de textes visant à restituer l'état d'esprit de l'événement. Non, c'est pas ça que je vais montrer. Ah, j'ai une slide qui a disparu. tant pis, c'est pas grave. La Ladyfest de Dijon qui prend place au squat des tanneries du 2 au 6 septembre en 2019 diffuse par exemple son programme sous forme d'un zine de quelques pages que du coup vous assiez là. Voilà. L'un zine de quelques pages où sont précisés à la fois les activités prévues, la genèse et les objectifs de l'événement. Dès la couverture qui est l'image que vous voyez en plus gros sur l'écran on peut reconnaître une esthétique do it yourself typique du fanzine punk avec un mélange de dessins fait à la main, de textes typographiques qui se mélangent tout ça en noir et blanc. Dans les pages qui suivent on retrouve également des collages, des textes tapés à la machine à écrire et finalement on a un fanzine livré de programmation qui occupe une double fonction puisque c'est à la fois un vecteur d'information dans la mesure où il a vocation à renseigner le public et le public potentiel sur les modalités et le déroulé du festival. On nous informe par exemple en page 6 qu'il va y avoir un concert le vendredi soir et une boule le samedi soir ce genre de choses mais il permet également au festival de s'inscrire dans une généalogie de pratiques médiatiques artistiques et esthétiques. Cependant les fanzines ne m'ont pas seulement voire pas principalement servi à retracer l'histoire du réseau des Ladyfest en France et en Allemagne et mon intérêt pour ce support m'a également donné à observer en direct certains usages médiatiques qui ont cours pendant ou autour du festival et qui impliquent des fanzines. En fait c'est même surtout de cette manière que je me suis retrouvée au fil de mon période en 2016 avec une pile de fanzines que j'avais rassemblées d'événements en événements. Et si les zines qui servent de livrets de programmation permettaient de retracer l'histoire des festivals punk féministes et de punk queer et féministes et de leur programmation de savoir quel groupe avait joué à quel événement quelles activités étaient proposées à quel endroit d'autres fanzines que j'avais collectées sur le terrain remplissaient également des fonctions différentes qui pouvaient par exemple notamment me renseigner sur les modes d'organisation spécifiques des festivals et les différentes places occupées par le fanzine dans ces événements soulignent en fait la manière dont il se distingue des festivals de musique populaire de grande envergure ou des événements des milieux LGBT et queer plus institutionnalisés comme par exemple les marges des fiertés. Par exemple si le fanzine occupe une place de choix dans l'activité des Ladyfest c'est aussi car un bon nombre de ces festivals proposent des ateliers de création de fanzines en direct qui permet dans certains cas d'éditer un fanzine qui va commémorer ou célébrer le festival. Les participants sont donc invités à prendre part à ces ateliers de création collective que les organisateurs et organisatrices inscrivent généralement dans la lignée d'une culture DIY et féministe inspirée par le mouvement Ride Girl comme l'écrit la Ladyfest d'Aix-la-Chapelle dans son livret de programmation. Il dit les zines sont une partie importante de la culture DIY non commerciale. Les groupes Ride Girl des années 90 ont notamment utilisé et créé des fanzines comme plateforme d'expression politique et d'échange d'expérience individuelle. Dans cet atelier nous examinerons et discuterons de certains zines nous apprendrons à connaître les différents modes de fabrication puis nous agirons par nous-mêmes avec des ciseaux un stylo une machine à écrire et un photocopier. Ces ateliers de fanzines sont plutôt populaires au sein de l'ensemble de la programmation des Ladyfest françaises et allemandes. J'en ai retrouvé au Festival Ébim de Lille au Festival Antifé de Göttingen ainsi que Ladyfest de Grenoble Paris Toulouse Aix-la-Chapelle Berlin Fribourg Heidelberg Karlsruhe Kassel Kiel Cologne Leipzig Munich Nuremberg Rostock Stuttgart etc. J'en oublie et j'en passe. En fait par le biais de la création collective le fanzine participe à créer ou renforcer les liens sociaux entre femmes personnes LGBTI et cuir et alliées participant à l'événement. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de prendre part à l'un de ces ateliers pendant mon terrain mais j'ai néanmoins pu me procurer certains de ces fanzines par exemple pendant la Ladyfest de Paris en 2019 les organisateurs et organisatrices avaient laissé à disposition le fanzine qui avait été édité lors de l'édition précédente du festival. Les premières et quatrièmes de couverture sont inspirées de la fiche de l'événement alors j'ai mis que la première de couverture sur le PowerPoint mais à l'intérieur on trouve aussi des croquis couleurs représentant l'une des principales salles du circuit électrique où se met l'événement une alternance de dessin aux allures variées donc vous pouvez voir quelques aperçus et différentes contributions qui rappellent la programmation de l'événement on a par exemple que vous pouvez voir aussi en gros sur le PowerPoint un texte un peu désordonné qui propose par exemple un compte-rendu de la journée du samedi 30 juillet au festival. D'autres festivals vont utiliser les fanzines comme des objets pédagogiques ou réflexifs un primo préalable et mis à disposition du public pour consultation sur place ou à emporter moyennant un paiement à prix libre. La Ladyfest de Strasbourg a par exemple mis en place un infokiosque c'est-à-dire une table d'informations ou un espace au sein du festival rassemblant une collection de fanzines ou de brochures sur des thématiques diverses et variées donc vous pouvez voir quelques couvertures ici on va voir des choses sur les luttes LGBT et leur histoire la sexualité et la santé la prison le racisme les violences sexistes et conjugales l'hétéronormativité ou même le bricolage on a un truc sur l'électricité par exemple ces fanzines sinon dans la majorité des cas pas de rapport direct avec les musiques populaires ils ont néanmoins vocation à encourager des formes de réflexivité quant aux cultures militantes et politiques dans lesquelles les festivals et leurs concerts leurs musiciens s'inscrivent et pour finir je voulais aussi revenir sur un usage peut-être encore plus caractéristique du fanzine dans les festivals dans lesquels j'ai fait du terrain qui est en fait un usage relatif à l'organisation des interactions de la communauté festivalière dans un cadre de prévention des violences de genre qu'elles soient sexuelles physiques ou symboliques en fait j'ai observé que plusieurs festivals distribuent à l'entrée à chacun des participants un fanzine qui disait à rappeler différentes règles ou conseils à l'attention du public c'est par exemple le cas au Ladyfest de Karlsru et de Heidelberg là je vous ai mis le zine de la Ladyfest de Heidelberg mais celui de Karlsru reprend quasi exactement le même modèle avec le même texte ici on va avoir un design un peu plus minimaliste puisque le but c'est avant tout d'être lu très facilement ce sont des fanzines très courts qui font 6 à 8 pages de format A5 ou A6 et qui sont donc peu encombrants de sorte qu'ils puissent tenir facilement dans une poche ou dans un sac le public le public est en fait incité à garder ce zine sur lui tout au long du festival et les équipes des festivals insistent notamment sur différents points forts dans les pages des zines comme la conscience de ses propres privilèges le respect de chacun chacune et l'importance du consentement dans les interactions notamment affectives ou sexuelles mais pas seulement en fait ces zines ils ont vocation à construire une sorte de culture du care qui prendrait également et peut-être même surtout place dans les soirées dans les concerts du festival qui sont des moments où les comportements peuvent aussi parfois avoir tendance à se relâcher toutes ces informations elles s'accompagnent d'une liste de contacts d'associations militantes implantées dans chacune des villes vous avez ça sur l'image qui est au milieu où vous avez par exemple le foyer des femmes d'Heidelberg des associations contre les violences conjugales aussi et sur la dernière page qui est toute à droite normalement vous avez un numéro de téléphone qui est joignable en cas de problème avec un autre ou une autre participant ou participante pendant le festival ce numéro il permet de joindre l'équipe de sensibilisation l'équipe de prévention en anglais on dit awareness team c'est une expression qui est reprise telle qu'elle par les germanophones et qui est une équipe constituée de membres du collectif d'organisation sur son site et dans le fanzine distribué au public l'équipe de la Ladyfest de Heidelberg propose une définition de la notion d'awareness comme un concept qui vise à prendre conscience et limiter les comportements problématiques allant du non-respect des limites personnelles jusqu'aux violences physiques et sexuelles le collectif précise également l'organisation du travail de cette équipe en signalant que c'est une équipe qui est non mixte et qu'on peut faire appel à celle-ci pendant le festival en cas de problème en fait distribuer un tel fanzine à chaque participant permet de rappeler et d'insister sur les valeurs du festival et si un tel dispositif ne suffit pas à abroger toute forme de sexisme d'homophobie ou de transphobie qui peuvent également survenir au sein de festivals cuir et féministes il participe néanmoins à la construction d'une culture alternative du CAIR à mesure qu'il incite ou donne des clés permettant au public d'intervenir dans les éventuelles situations problématiques dont il serait témoin en somme ces festivals punk cuir ou féministes que j'ai pu observer ils utilisent le fanzine pour différentes fonctions qui vont permettre de modeler ou d'accompagner l'expérience du spectateur ou de la spectatrice et construire leur rapport à l'événement comme livret de programmation les fanzines donnent un aperçu de l'esprit ou du contenu de l'événement lorsqu'ils sont créés pendant un atelier il fait partie intégrante de l'expérience du festival mais il constitue aussi un souvenir de cet événement les fanzines pédagogiques vont guider les participants et participantes dans leur réflexion et appropriation des codes et pensées politiques féministes et cuir discutées lors des événements et pour finir les fanzines peuvent également permettre de rappeler aux spectateurs et spectatrices quels comportements adopter dans l'ensemble de l'événement afin de tenter de réguler l'impact du sexisme de l'homophobie ou de la transphobie sur les personnes présentes et je voilà merci merci Louise pour cette deuxième communication alors on voit déjà le côté vaste de tous les questionnements qu'on a rien qu'à vous écouter à vous avoir écouté toutes les deux Élodie et Louise parce que on voit que finalement il y a plein d'application et d'utilisation ou de fonction des fanzines qui à la fois se croisent et à la fois divergent complètement dans des contextes dans ces contextes spatio-temporels différenciés donc alors moi j'ai noté pas mal de choses à te demander parce que ce qui est bien c'est que tu es encore dans le terrain ou tu as fini cette phase de terrain tu collectes encore il n'y a plus vraiment de festival donc la phase de terrain elle est au moins en pause mais en tout cas voilà tu as des données très récentes qui j'allais dire qui sont vraiment chaudes et donc du coup on pourra en discuter après je vais peut-être tout de suite donner la parole à Baptiste pour avoir un troisième on allait dire troisième son de cloche ou troisième troisième son différent sur cette histoire de fanzine avec donc ta communication que tu as proposée l'étude du black metal en Norvège à travers les fanzines parce que il me semble que finalement le terrain principal ou le corpus principal d'analyse de ton étude ou de ta recherche a été constitué par des fanzines mais tu vas nous en dire plus dans les 15 minutes qui viennent comme il est 17h42 je te laisse tout de suite la parole ok c'est bon tu m'entends bien il n'y a pas de soucis super bien ok alors tout d'abord merci aux organisateurs pour l'invitation je suis très heureux de participer à un téléséminaire surtout autour d'un objet aussi passionnant que le fanzine alors moi je vais tâcher de faire court une dizaine de minutes pour cette communication pour qu'on ait plus le temps d'échanger après je vais ici parler de la manière dont le fanzine a été essentiel pour mon travail de thèse j'ai travaillé sur la scène norvégienne de black metal dans les années 90 comment je l'ai utilisé pour produire une histoire de cette scène mais aussi étudier son imaginaire et puis son idéologie alors je vais d'abord m'arrêter sur mon rapport au fanzine je fais un petit pas de côté c'est un des éléments de réflexion lancé par toi Jérôme pour préparer cette séance et j'en profite parce que dans mon parcours de musicologue et dans mon expérience c'est quelque chose qu'on fait rarement donc en fait pour moi le fanzine avant que je fasse de la recherche ça n'existait pas du tout je ne savais même pas ce que c'était donc je suis né en 1993 et en fait dans mon adolescence donc dans une zone agricole en même temps c'était une station de la mer sur le littoral à l'Atlantique ce qui pouvait s'en rapprocher et ce que je connaissais c'était les webzines par exemple la orbe et aussi quelques skyblogs spécialisés dont un par exemple je me souviens sur le groupe de black metal suisse dark space donc il était au fond des formes de fanzine mais voilà minériques j'ai commencé en fait à m'intéresser au fanzine quand je suis arrivé en master donc j'ai fait mon mémoire sur la scène norvégienne de black metal aussi et c'est à ce moment en fait que j'ai commencé à utiliser le fanzine comme source et j'avais principalement utilisé les 5 premiers numéros de Slayer Magazine qui ont été publiés chez Camon Blanc et traduits en français et en fait à partir de là j'ai vite compris que ça pouvait être une source vraiment à utiliser pour vraiment comme source historique donc en fait c'est arrivé en thèse que je me suis complètement absorbé dans les fanzines et avant de rentrer plus en détail sur ce choix en fait c'est peut-être ce que j'ai le plus aimé de ces années de doctorat imprimé des PDF que je trouvais sur internet grâce à différents sites par exemple le fanzine Petrify que j'ai imprimé que j'ai annoté les lire lire le contenu prendre des notes rentrer aussi les données c'était fastidieux mais c'était vraiment un plaisir en fait de s'immerger dans cette source et commencer par à connaître des passages par coeur se souvenir d'un petit article lire les mots des acteurs ça m'a procuré énormément de joie une forme de guet savoir en fait je ne peux pas m'empêcher de penser à l'ouvrage historique d'Arlette Farge qui s'appelle le goût de l'archive et pour moi c'était vraiment le goût du fanzine qui est arrivé avec la recherche alors pourquoi j'ai choisi le fanzine je dirais que j'ai pas vraiment choisi le fanzine mais que c'est lui qui s'est imposé à moi d'une certaine manière et aussi je ne travaille pas sur le fanzine mais avec lui et surtout grâce à lui et ça pour plusieurs raisons premièrement en fait mon but au départ c'était de dépasser les sources secondaires telles lu et relu et reprise dans la plupart des publications antérieures je pense particulièrement à Lord of Chaos de Michael Monahan et d'Edric Söderling qui est abondamment cité jusqu'à presque homogénéiser en fait le propos des universitaires c'est quelque chose que notait par exemple Bérangé Hainaut dans son ouvrage Le style black metal c'est en général toujours les mêmes passages qui sont cités quasiment toujours aussi la même approche donc surtout centrée sur l'idéologie de la scène c'est aussi ce qui est le plus marquant vu de l'extérieur et de manière générale aussi il existe beaucoup de bons ouvrages sur le métal mais écrit par des journalistes mais souvent en fait qu'il manque une dimension critique et en fait c'est cette dimension selon moi que la recherche universitaire doit apporter dans l'étude des musiques populaires donc pour dépasser ces sources secondaires il faut donc se tourner vers les sources primaires or la question est qui s'intéresse en premier lieu au black metal dans les années 90 et bien les acteurs eux-mêmes la presse n'en parle le plus souvent que pour évoquer en fait la criminalité de la scène norvégienne ou alors reproduire le discours des acteurs sans posture critique et puis au fond s'intéresser à la presse je dirais spécialisée ou généraliste c'était aussi étudier la réception qui n'était pas l'enjeu de ma thèse le fanzine en fait c'est le lieu où les acteurs vont s'exprimer le plus librement où ils jouent avec les codes de leur subculture aussi où l'on tient on va s'amuser à tenir les propos les plus outranciers possibles pour se faire voir ou se faire reconnaître dans son cercle c'est là on s'expose on s'affirme on rejette les choses aussi bref voilà c'est une presse de l'entre-soi alors néanmoins il faut être prudent quand on utilise une telle source et de manière générale des sources primaires il faut une distance critique utiliser le fanzine c'est pas toucher du doigt une réalité pure de toute altération on lit toujours quelque chose qui souhaite exprimer un message et qui est un destinataire je suis choisi le fanzine car au fond je voulais adopter une posture compréhensible c'est-à-dire que je voulais voir comment les acteurs comprenaient leur environnement comment est-ce qu'ils interprétaient les événements qui les entouraient pour donner du sens à leurs actions et le fanzine était peut-être ce qu'il y avait de plus de plus utile pour moi et ensuite le fanzine a cet intérêt qu'il est polyvalent je rentends par là qu'on peut l'utiliser de diverses façons et je vais détailler maintenant donc au fond la question c'était comment utiliser le fanzine dans une recherche historico-musicologique donc le fanzine il est polyvalent mais en quoi ? je dirais que c'est un formidable en fait poste d'observation puisqu'il contient en son sein une très grande diversité de sources il y a des interviews il y a des informations sur les groupes il y a des reviews donc des critiques musicales il y a des publicités aussi il y a parfois des paroles qui sont imprimées il y a des reportages sur les différentes scènes d'un pays ou d'un genre particulier il y a des textes qui vont aussi bien d'une manifeste politique au témoignage ou même à un billet d'humeur par exemple donc déjà trouver travailler juste sur les informations générales et trouver des choses aussi simples que le nom d'un album qui va paraître et en fait on se rend compte que cet album n'a pas du même titre quand il est paru savoir qu'un musicien joue dans tel groupe alors que ce n'est pas quelque chose qui est noté par exemple sur un site comme le Tel Archives c'est plein de petits éléments qui permettent en fait de donner une image vivante du milieu musical que l'on utilise et puis on peut aussi trouver des témoignages de moments importants alors je vais prendre l'exemple d'un numéro de Slayer Magazine Slayer Magazine qui a été édité en espèce de brique donc Elodie notait le caractère parfois patrimonial du fanzine là c'est un bon exemple donc je vais prendre l'exemple de ce fanzine Slayer Magazine c'est un numéro du printemps en 95 et la scène d'Orvégienne a été secouée en 93 par le meurtre de Euronimus par Guiternas et à ce moment là le procès a lieu en 94 et donc dans ce numéro de 95 on revient sur le meurtre et sur le procès et en fait ce numéro il est très bien puisqu'en fait on voit tous les rapports paradoxaux de la scène norvégienne à ces deux grandes figures alors le numéro il est à la fois composé d'hommages donc à Euronimus de textes anti-Vikernes qui évoquent par exemple la lâcheté de son meurtre mais aussi une interview de Vikernes lui-même alors ça paraît complètement paradoxal mais il est encore plus paradoxal un des textes qui est anti-Vikernes il est signé par John Christensen John Christensen c'est l'éditeur de Slayer Magazine mais c'est aussi la personne qui à cette période vend les albums de Vikernes donc là vous voyez comment en travaillant juste sur un numéro de fanzine on voit tous les paradoxes qu'il peut y avoir dans cette scène on peut aussi étudier l'idéologie de cette scène dans plein d'autres fanzines où vous allez trouver par exemple des textes darwinistes sociaux ou éco-fascistes c'est quand même une scène d'extrême droite je précise pour ceux qui ne connaissent pas pour l'imaginaire vous avez plein d'exemples où vous pouvez étudier par exemple l'iconographie beaucoup de forêts beaucoup de neige une esthétique noire et blanche ou encore il y a une interview par exemple de Vikernes où il joue le rôle d'un vampire donc là ça vous dit quelque chose aussi d'imaginaire romantique noir qu'il peut y avoir je disais on peut travailler sur l'iconographie aussi du fanzine les reproductions de gravures l'esthétique gore ou alors une esthétique viking on peut travailler sur les discours sur la musique quand on s'intéresse au review par exemple je pense à cet exemple par exemple de Nordique Vision qui est un fanzine donc un fanzine norvégien où par exemple ils vont apposer dans les reviews des mentions non approuvées quand les éditeurs du fanzine considèrent que c'est du mauvais black metal donc là on est du côté du prescriptif l'idée assumée c'est d'éduquer au goût les lecteurs on peut aussi tout simplement travailler sur la manière dont on parle de la musique quelles sont les métaphores utilisées quels sont les éléments jugés importants par les acteurs à l'époque on peut aussi travailler sur les discours des musiciens eux-mêmes comment ils se perçoivent comment ils parlent de leur environnement comment ils parlent de la scène ou même travailler par exemple sur les champs lexicaux dans les interviews dans les publicités dans les reviews et un dernier exemple que je vais donner c'est mon premier chapitre de test par exemple j'avais cherché le mot black metal avant 1991 dans Senior Magazine pour comprendre en fait son sens et son usage et en fait ça permet de s'intéresser on va dire d'utiliser la source primaire pour revenir un petit peu à la manière dont le terme était utilisé voilà je vais faire un peu donc voilà ce que j'entends par la polyvalence du fanzine et vraiment son intérêt pour la recherche historique donc je vais conclure rapidement en fait il me semble que le fanzine devrait être utilisé le plus souvent dans les recherches sur les musiques populaires et sur les musiques métales et en fait que l'approche historique soit musicologique ou non devrait être aussi plus représentée et pour ça le fanzine il est vraiment formidable pour proposer ce type d'histoire et surtout les ressources existent il y a la fanzinothèque de Poitiers en France par exemple il y a aussi différents sites internet qui proposent beaucoup de fanzines en accès libre et il me semble que c'est important que maintenant en tant qu'historien du métal on s'y attelle en fait à cette manne de source voilà c'est ma conclusion merci beaucoup Baptiste je vous propose si vous voulez bien Louise et Elodie de revenir dans la pièce je vais peut-être poser une première question et puis je vais me limiter donc je vais poser juste une petite question et puis peut-être si vous vous avez une question sur un ou deux autres des intervenants de cette table ronde et puis après on ira chercher Sam sur Twitch avec ses 30 secondes de décalage pour qu'ils nous pour qu'ils nous disent voilà si on a des questions d'auditeurs j'ai vu par exemple que Will Strauss voilà faisait la pub du séminaire sur Facebook donc et le suivait sur Twitch donc bon j'imagine qu'il y a du monde c'est vraiment sympa en même temps c'est un peu bizarre de parler devant une sorte d'audience un peu noire comme si on comme en amphi vous savez mais qu'il y a certains amphi ou certains concerts où on ne voit pas l'audience alors que d'autres on le voit enfin bon bref moi ce que voilà ça m'a fait rêver j'ai pensé à plein de choses mais je voulais juste faire une sorte de petite constatation c'est que finalement en revenant en écoutant ce que disait Elodie ça m'a fait penser que j'ai découvert récemment que dans ma discographie de 45 tours vinyles de Sarah Records en fait il y avait à chaque fois une petite notice et j'avais et d'ailleurs qui continue dans le label de Matt ensuite Sinkansen Sinkansen est une sorte de petit mot où en fait où il dit il fait une sorte de petit état des lieux de comment il en est arrivé à sortir cette nouvelle référence et en fait on voit que c'est à chaque fois c'est hyper fragile et peut-être ça va continuer peut-être ça ne va pas continuer et puis ce qui est hyper fascinant c'est que par exemple il nous dit ouais les vinyles vendent de moins en moins les CD arrivent etc c'est 88 89 90 on voit on voit l'évolution et finalement quand on reprend après coup les disques vinyles on se rend compte de comment évolue le label et la fragilité le côté underground du label et comme vous l'avez dit comme Baptiste tu l'as dit finalement souvent dans les discours journalistiques c'est des traces qui disparaissent c'est à dire il y a un discours sur les disques mais il n'y a pas tout ce qu'on retrouve quand on découvre les fanzines et les écrits le côté un peu justement culture orale histoire orale qu'il peut y avoir dans les fanzines du coup on arrive et on découvre un truc tout à fait nouveau avec un des travaux auprès de chez lui peut-être ou une moto et en fin de compte voilà j'ai repensé à ça et je me suis dit ce qui est hyper bizarre c'est que finalement dans le cas de l'indie pop anglaise des années 80 on a un peu l'impression que finalement les fanzines ont été un petit peu oubliées alors qu'ils paraissaient centrales par rapport au disque et alors du coup quand Louise a expliqué comment les fanzines fonctionnaient dans la scène punk queer je me suis rendu compte que finalement c'était quand même assez différent c'était plus différent que je m'imaginais parce que finalement souvent les fanzines indie pop c'est plus des trucs faits à tout seul solitaire ou à deux et dans le secret des chambres d'étudiants ou des bureaux alors que là Louise il y avait un côté beaucoup plus militant il y avait un côté vraiment collectif communautaire parce que dans l'indie pop il y avait toujours ce côté on parle on parle plutôt de manière intime même si vos trois exemples sont assez romantiques finalement et vraiment pragmatistes du point de vue de la philosophie finalement ils sont hyper différents parce que le côté secret et surtout le côté tabou de revendiquer une culture dans sa globalité dans les fanzines indie pop à l'opposé dans les fanzines queer punk on avait l'impression qu'il n'y avait plus vraiment trace pour l'individualité ça avait l'air d'être un discours vraiment collectif qu'on retrouvait aussi davantage dans le black metal parce que peut-être qu'il y avait un côté peut-être pas assez un peu masculiniste et donc finalement de se dire si je parle vraiment de ce que je ressens du coup je vais t'assimiler à quelqu'un qui n'est pas assez puissant ou qui n'est pas assez fier mais en même temps avec toujours des contradictions dans les trois cas parce que même dans les hip hop parfois tout d'un coup il y a un discours on a la vérité nous dans le DIY enfin pop qui peut apparaître voilà donc c'est un peu une remarque moi je trouve qui est vraiment sorti de vos trois conférences et du coup ce côté en retournant du côté des fanzines bah oui on retourne du côté des archives mais avec des archives qui sont fragiles qui sont complexes et ça c'est enfin le chercheur là a un rôle vraiment décisif c'est ce qu'on on se rend compte en vous écoutant que par rapport au discours un discours à la va vite basé sur une seule facette par exemple uniquement les disques ou uniquement les concerts et ben voilà avec les fanzines on retrouve une subtilité qui n'a pas enfin voilà je ne sais pas ce que vous en pensez ou si vous avez d'autres choses à dire je vous remercie en tout cas infiniment pour ce que vous avez dit alors avant de prendre peut-être les questions de Twitch peut-être vous avez envie de vous poser des questions mutuelles ou pas je ne sais pas qui peut parler je me permets moi j'avais beaucoup aimé du coup la communication de plus parce que c'est un peu moins l'inverse complet aussi bien d'un point de vue politique que même au niveau de la pratique c'est souvent par exemple des personnes seules ils sont deux maximum à faire leur fanzine c'est souvent lié en plus à des enfin en fait derrière le fanzine il y a souvent un label ou un réseau de distribution donc le fanzine sert à promouvoir le label l'exemple de ça c'est une audio de vision par exemple c'est en fait c'est le fanzine d'un label Moonfog qui s'appelle Moonfog et donc en fait les artistes interviewés c'est les artistes du label et puis ceux qui sont bien notés on va dire dans les reviews c'est c'est aussi les artistes de ce label là et en fait du coup ce qui m'intéressait c'était au niveau du caractère collectif parce que en fait le fanzine il est comme comme action sociale enfin comme quelque chose qui participait à un collectif alors que moi du coup de mon côté c'est au contraire c'est très très centré sur la musique et enfin voilà il y a vraiment enfin c'est la même chose c'est un fanzine mais c'est des visions tellement opposées en fait c'est assez flou et du coup ça souligne la richesse aussi du fanzine carrément ouais ouais mais ouais comme tu disais dans mon terrain c'est vraiment un truc qui est complètement collectif et même quand des gens vont faire individuellement des fanzines ils font généralement des appels à contribution si des gens enfin quand ils ont décidé un peu du thème de leur fanzine ou même si le thème est libre ils vont demander à leurs potes ou même assez librement sur les réseaux sociaux est-ce que les gens veulent contribuer si vous voulez ben envoyez-moi telle adresse votre texte ou votre dessin ou n'importe quoi pour telle date donc ouais il y a vraiment cette dimension sociale et collective qu'on retrouve peut-être un peu moins dans d'autres thèmes mais d'un côté après il y a aussi dans certains cas il y a aussi une place qui est laissée à l'individualité parce que toutes ces contributions elles peuvent être signées elles peuvent être revendiquées par des personnes et mais elles vont être effectivement placées dans dans un cadre dans un cadre collectif et communautaire mélodie tu veux rajouter quelque chose oui mais déjà je voulais reprendir sur ce que ce que tu avais dit à propos c'est un terme d'ailleurs que Baptiste a aussi utilisé cette polyvalence du fanzine qui se transforme qui fait qui agit de manière un petit peu différente dans chaque scène finalement donc on part bon j'imagine que l'ancêtre en tout cas si on regarde la préhistoire des fanzines que nous on étudie donc préhistoire de l'indie pop ou préhistoire des fanzines féministes ou préhistoire du fanzine métal on retrouve le fanzine punk qui est de toute façon un espèce de moteur derrière tout ça mais ce qui est vraiment génial c'est de voir comment cette énergie punk comment ce moteur du DIY est finalement approprié réapproprié dans des contextes très très différents et je pense que de repenser ou de regarder de nouveau du côté du punk comme a proposé de le faire quelqu'un comme Pete Dell qui faisait aussi qui faisait Silent Records qui faisait aussi pas mal de fanzines à l'époque notamment Vertical Orange ça permet de retrouver l'affiliation entre ces différents scènes qui sont complètement cette constellation finalement et c'est pour ça ce que disait Louise quand tu nous parlais aussi ce qui était très intéressant c'est que tous ces fanzines de Ladyfest etc tu disais l'origine en fait de ces fanzines ils se revendiquent de cette scène Riot Girl des US des années 90 alors que la scène Riot Girl des années 90 va se revendiquer des fanzines d'indie pop etc donc il y a tout ça qui circule et enfin c'est ça que je trouve absolument vraiment vraiment fascinant et c'est pour ça aussi que je me dis bon c'est vrai il y a une rupture aussi entre on va dire les fanzines papier et les fanzines numériques mais on retrouve quand même ce certain ce modèle de viralité il y a deux choses qui se font assez vite on va demander tu disais Louise on va envoyer un message il me faut des dessins il me faut des textes envoyez-moi ça mais c'est un petit peu le même esprit mais au tout début quand j'ai commencé mes recherches je me disais je pensais que c'était des choses différentes je pensais vraiment qu'il y avait ce monde on va dire ce monde matériel et ce monde dématérialisé que je regardais d'ailleurs avec une certaine une certaine méfiance un certain retrait et finalement c'est les mêmes énergies qui continuent de circuler et c'est ça qui est enfin qui me semble fascinant c'est de retracer ces énergies qui sont vivantes qui sont vivaces qui continuent de nous toucher qui peuvent même continuer de nous inspirer on peut lire un fanzine il y a 20 ou 30 ans et ça peut nous donner envie à nous de faire quelque chose aujourd'hui et c'est ça quand on parle d'étudier les fanzines comme source de l'histoire comme source de l'histoire certes mais aussi source d'une histoire qui est toujours avec nous et qui peut encore d'une certaine manière nous faire bouger et nous faire agir d'une certaine façon et c'est ça enfin c'est aussi c'est entre l'histoire et le quotidien finalement l'histoire quelque chose un petit peu figé peut-être et le quotidien qui est notre quotidien à nous c'est ça qu'on retrouvait aussi dans les choses qui ont été dites aujourd'hui et qui m'intéressent et aussi peut-être une chose qui m'a qui m'a fait réfléchir c'est quand tu parlais de la continuité entre la matérialité et le numérique si jamais ces termes évidemment sont toujours un peu flous et peuvent être rediscutés mais il y a ce côté alors Louise et Baptiste qui ont quelques années de moins finalement même si Elodie était encore très évidemment très jeune mais voilà tu as un petit peu plus d'expérience c'est que finalement eux ils sont tout de suite allés voir du côté enfin ils ont trouvé des fanzines numérisées ou des fanzines en PDF ils ont imprimé utilisé des fanzines en PDF etc et alors que en tout cas moi concernant l'idée c'était d'abord de partir à la quête de fanzines de fanzines imprimées même quand j'utilise comme des sources pour l'analyse universitaire et effectivement avec ce côté mais en fait c'est un peu la même chose c'est le fait de tomber parfois sur un fanzine à partir du moment que tu rentres dedans que ce soit un fanzine papier que ce soit un fanzine voilà qui a été toqué quelque part sur un site parfois enfin le côté bouteille à la mer finalement on peut le retrouver dans les dans les deux cas quoi et en plus ce qui est intéressant avec la numérisation c'est que on peut avoir des corpus complets et alors du coup il y a un côté peut-être un peu moins découvert d'archives parcellaire mais il y a quand même un côté souvent plus rigoureux scientifiquement là je parle pour les choses qui ont été faites il y a longtemps parce qu'évidemment il y a aussi cette idée quand on le vit en direct on ne se rend pas compte de l'intérêt que ça peut avoir autre que contemporain en fait c'est ça qui est fascinant je trouve aussi parce que la plupart des fanzines ils sont faits de manière pour être consommés entre guillemets immédiatement sur le côté punk dont tu disais Elodie mais finalement après ça peut devenir des archives enfin à Louis en parler un peu mais qui peuvent servir d'exemple pour plus tard quoi alors du coup si je peux intervenir voilà ça y est on entend la voix comment dire de Dieu je ne vais pas allumer la caméra parce que ça va mettre le bazar dans l'organisation de la mosaïque juste une précision apparemment les problèmes de son ne concernaient pas tout le monde donc j'ai eu des questions des retours voilà bon il y a eu des choses hyper intéressantes qui ont été dites ça me donne envie d'intervenir mais je ne vais pas le faire je vais d'abord poser les questions de ceux qui nous suivent donc on a Stéphanie qui dit excusez-moi je prends le projet en cours je suis gothique métalleuse donc ça me parle mais dans les cultures populaires qu'en est-il du rap et autres alors c'est vrai que là on a fait le choix de trois univers différents mais on aurait pu inclure effectivement et on pourra le faire plus tard est-ce que vous avez des choses à dire sur sur cette question tout dépend si vous avez fait des études de terrain sur le rap ou pas ah non absolument pas je ne sais pas du tout si moi je peux juste dire qu'il y a eu il y a un ouvrage qui va sortir dans quelques mois sur la presse rap en France et qui fait notamment l'inventaire de tous les fans in rap qui ont pu exister donc je peux juste dire que oui je peux répondre à cette première question ça a été présent aussi dans le milieu du rap très important à partir des années 90 en fait ça démarre en France au début vers 89-90 Get Buzzy par exemple sur Paris enfin puis après il y en a eu plein et du coup c'est assez intéressant parce que tu as parlé Elodie tout à l'heure des flux donc finalement ce que je ne voulais pas dire je vais le dire quand même c'est comment ça circule d'un milieu à l'autre et finalement même à la fois sur les modèles esthétiques et autres et comment par exemple si on prend la scène électro la Spiral Tribe et bien ils avaient aussi leur propre fanzine et qui venait en fait par imitation des fanzines punk avec des clins d'oeil à Sniffin'Glou je prends Boys Own par exemple qui faisait des clins d'oeil à Sniffin'Glou ou Cyburns donc des fanzines punk du mieux des années 70 donc effectivement ça circule d'un milieu à l'autre et ça va me permettre d'enchaîner sur une question de Will Strauss ouais je voulais juste te dire excuse moi pardon Samuel je suis désolé je ne sais pas si tu t'en rappelles mais le premier numéro le projet du premier numéro de volume je devais faire un article sur les fanzines rap en France parce qu'à l'époque effectivement j'ai glané plein de fanzines rap je ne l'ai pas fait évidemment je ne l'ai pas fait mais par contre que ce soit Rapport de Force Matza, Arène etc qui était sous-titré un média underground mais effectivement cette idée du média alternatif fanzine dans le rap elle a été beaucoup oubliée par exemple The Truth je ne sais pas si vous voyez ça c'était comme une sorte de bible c'était hyper épais genre 200 pages quasiment que des chroniques des gros malades qui chroniquent des mots d'ailleurs c'était hallucinant parce que c'est un fanzine des années 90 ça s'appelle tenez-vous bien le sous-titre 100% rap 0% R&B donc on va dire que le côté à l'époque dans l'avant-lieu de finalement ne pas vraiment se questionner sur la question post-coloniale ou sur la question raciale comme ça viendra après dans le mouvement rap il y a plein de choses à voir mais effectivement comme dans plein de mouvements les fanzines dans le rap ont été souvent oubliées par beaucoup de par beaucoup de journalistes parce que peut-être parce qu'il n'y avait pas une connotation assez rap authentique entre guillemets dans le fanzine enfin c'est une hypothèse par rapport à d'autres types de médias enfin je ne sais pas mais bon excuse-moi et puis pareil les fanzines de photos de métro taguée ou des trucs comme ça il y avait plein de fanzines d'images il y en avait même les fanzines de graffiti de tag mais bon super s'il y a un bouquin là-dessus ça va être super excuse-moi de t'avoir coupé ça je t'en prie alors question de Will Strauss bonjour Elodie excellente présentation j'ai une question est-ce que tous les fanzines que tu as étudiées ont été polycopiées c'est-à-dire photocopiées ou est-ce qu'il y en avait aussi qui utilisaient des formes plus archaïques d'impression comme la miméographie alors moi j'avais une question aussi qui était par rapport à l'impression parce que tu as parlé de la rhizographie et c'est quelque chose que finalement moi j'ai découvert après coup c'est-à-dire je me souviens de ces fanzines qui étaient rouges, bleues et je me disais tiens c'est des fanzines ils utilisent du tonnerre de couleurs moi je l'avais fait dans des fanzines mais c'était pas fréquent mais je voyais bien que la texture était différente et je connaissais pas du tout la rhizographie et j'ai découvert ça il y a moins de 10 ans en fait et donc rétrospectivement je me suis rendu compte que oui il y avait cette pratique dans les fanzines d'Hipop en tout cas anglais qu'on connaissait moins donc effectivement cette question sur la rhizote tu en as parlé un petit peu la miméographie éventuellement et d'autres techniques d'impression voilà donc merci merci Will pour la question moi principalement tous les fanzines que j'ai c'est soit photocopier la façon des Xerox avec les Xerox machines ou soit rhizographiées effectivement et c'est notamment la rhizographie c'est ce qui a été utilisé dans quasiment tous les documents du label Sarah Records que ce soit pour les fanzines du label en eux-mêmes ou pour les petits les inserts que Jérôme tu mentionnais en fait et c'est ça qui arrive à faire deux couleurs différentes parfois même trois couleurs et le problème de la rhizographie c'est que c'était pas c'était c'était bon marché mais il n'y avait pas des on ne pouvait pas faire rhizographier ces fanzines partout et c'est pour ça qu'il y avait pas mal de fanzineurs qui allaient à Londres où il y avait une boutique qui faisait vraiment ça pour une bouchée de pain et c'est ça aussi qui m'a fascinée ces procédés d'impression c'est le fait que les gens voyagent pour aller faire imprimer leur fanzine donc une fois par mois on avait Stephen Morgan qui part avec un ami ensuite ils font rhizographier le fanzine ils mettent tout dans le coffre ils remontent en voiture vers le nord-est et c'est ça ça permet encore une fois de montrer toute cette cette circulation qui se fait le simple fait de faire un fanzine on reste certes on le fait dans sa chambre mais ensuite on est amené directement à voyager à être dans être dans le monde et sinon pour les procédés soit c'est tapé à la machine soit évidemment c'est écrit à la main et plus tard on a des fanzines qui viennent c'est un tout petit peu après l'indie pop on a des fanzines comme Tangent d'Alistair Fitchett qui a continué lui à être dans le milieu pas très longtemps enfin qui faisait même un petit label au début des années 2000 à Wish I Was Unpopular Records donc il vient directement de cette scène mais il commence à faire des fanzines en fait sur ordinateur dans les années vers 95 par là Tangent 95 96 et au début c'est très mal pris de faire des fanzines sur ordinateur et il y a toute cette résistance par rapport aux machines donc on reste vraiment dans les outils et dans les moyens du punk finalement et l'autre chose très intéressante en fait c'est qu'il y a plein de fanzines aussi bon si mettons c'est simplement photocopier donc c'est du noir et blanc un peu tristouné mais il y a plein de fanzineurs qui vont redessiner par dessus les photocopies qui vont colorier ou qui vont inciter finalement les lecteurs à colorer ou colorier eux-mêmes le fanzine donc on reste un petit peu dans cette esthétique aussi naïve de l'enfance le coloriage etc mais ça permet aussi que chaque fanzine est un petit peu différent finalement parce qu'il y a toutes ces touches personnelles ensuite des fanzineurs et des lecteurs donc ce qui est intéressant aussi c'est que ce serait intéressant d'avoir mettons 10 copies du même fanzine et d'étudier les façons dont les gens s'en sont servis toutes les traces matérielles les façons dont ils sont redessinés par dessus etc donc c'est pour ça que cette approche biographique en fait m'intéresse aussi particulièrement c'est toutes les traces toutes les marques qu'on a sur un outil sur un objet papier marques qui ne se retrouvent pas forcément évidemment quand on fait des choses directement numériques voilà merci Elodie je vais parler dans ton sens effectivement j'avais fait un petit fanzine Jérôme Cé qui s'appelle l'Ancoli qui est un fanzine pop lofi et chaque exemplaire était recolorié au feutre donc ils étaient tous différents parce qu'il y avait des petites fleurs évidemment donc c'était une pratique alors je donne juste la référence l'Odyssée de la presse rap en France de Burstie Debradza c'est ce qui va sortir bientôt et notamment quasiment l'intégrale des fanzines Stéphanie c'est quelqu'un qui a répondu de l'action culturelle du jet du campus Condorcet donc qui nous suivait et qui était très intéressée par la question évidemment plus large que ce qu'on a abordé ce soir mais on aura l'occasion d'aborder d'autres aspects du fanzine et des musiques populaires deuxième question c'est pour Louise de William Strauss toujours il dit présentation super intéressante ça m'a fait penser au rapport entre les fanzines des fandoms autour de la science fiction et les rassemblements comme les conventions et les réunions des clubs est-ce que ça fait aussi partie de tes recherches finalement de comparaison entre ce que toi tu observes et ce qui a pu se faire dans d'autres domaines comme celui de la science fiction et les conventions qui peuvent ont eu lieu ouais non j'ai pas j'ai pas trop fait de comparaison mais du coup merci pour l'information c'est super intéressant autour un peu de de la scène que que j'ai observé moi il y a aussi effectivement aussi des rassemblements qui sont plus spécifiquement dédiés au fanzine comme le Queerzine Fest de Berlin ou ce genre ce genre de choses donc voilà des rassemblements qui sont dédiés au fanzine Queer ou féministe mais c'est vrai que j'ai pas pensé à faire de comparaison avec d'autres scènes et notamment avec la science fiction mais ce serait complètement un truc à explorer voilà c'est les questions que j'avais reçues autrement on a été spammé aussi c'est la rançon du succès donc voilà c'est la première fois que ça arrive donc c'est très bien j'ai pas eu d'autres questions pour l'instant je regarde non ah Baptiste oui justement par rapport à ce que ce que tu disais sur ta technique Elodie tu pourrais juste l'écrire dans le chat comment ça s'écrit roséographié alors rhizographié ouais oui rhizographié ok oui rhizographié ouais 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 parce qu'il y a vraiment effectivement un côté un peu vintage et ce que je trouve fascinant c'est que aussi même Anne Moyon qui était à Nantes qui avait connecté avec ces fanzines là sur les procédés elle avait pris aussi chez les anglais des usages et il y avait aussi ce truc des flexi disques et dans plusieurs pochettes que tu nous as montré de fanzines c'est marqué inclus flexi disques est-ce qu'il les faisait où les flexi il les faisait à Londres aussi en même temps il y avait plein de flexi disques qui étaient faits à Londres moi aussi c'est une question que je me posais puisque enfin c'est super les flexi disques c'est presque un c'est un équivalent du fanzine puisque c'est quelque chose de fragile c'est quelque chose oui qui est finalement qui n'est pas censé durer qui est très éphémère si on le si on joue le flexi disque plus de c'est pas plus de 30 fois le son commence à se désintégrer atrocement mais en même temps c'était c'était très bon marché c'était c'était plat c'était extrêmement léger et ça permettait donc d'être envoyé par voie postale avec les avec les fanzines et de faire découvrir justement ces plein de plein de plein de groupes quoi mais mais oui vous en avez aussi pardon pardon j'ai pas entendu je voulais demander si si Baptiste et Louise en avaient dans leur scène aussi des flexi disques non moi j'en ai pas du tout un tout petit peu d'accord j'ai dû en récupérer un ou deux je pense et oui c'est le prochain retour après la cassette peut-être oui mais c'est vrai que c'est un format super intéressant le flexi disque qui correspond bien à l'esthétique pop c'est la chanson pop parfaite on la joue une fois et puis ensuite c'est fini enfin c'est pour ça que les membres de Sarah Records adoraient les flexi disques aussi c'est que ça correspond c'est dans le c'est le moment pop c'est le moment pop parfait voilà c'est once and never again donc c'est non c'est c'est vrai ils ont beaucoup plein de réflexions tu disais Jérôme aussi qui parlait des cd comme étant l'ennemi complet par rapport par rapport au vinyle mais le flexi disque ils avaient commencé par faire Matthein's vous avez commencé de toute façon lui par faire un label flexi quoi et c'était pour lui c'était le format vraiment idéal quoi c'était le format le plus vivant qui soit puisque c'était un format qui finalement se désagrège ou grandit etc avec la personne qui le joue donc c'est très très vivant question Romain Garbeil je ne sais pas comment ça se prononce désolé la dernière question me fait penser à la question suivante trouvons-nous des circulations avec les cultures de fans de séries TV on est loin du punk mais en termes de médias d'interaction entre publics et artistes ou producteurs de séries en l'occurrence observe-t-on des parallèles par exemple les fans de Star Trek est-ce que ça vous évoque quelque chose ? d'une certaine manière oui un peu dans toutes les activités qu'on va retrouver dans les festivals que j'ai observé ça arrive qu'il y ait des conférences ou des débats autour d'objets de culture populaire comme effectivement les séries télé mais après c'est un peu plus marginal que la musique c'est vraiment des choses assez ponctuelles mais je crois j'avais vu j'ai vu une conférence dans une Ladyfest à Manheim je crois sur genre Orange is the New Black ou je sais plus quelle série du genre enfin un truc voilà après c'est est-ce qu'on peut faire enfin c'est je pense qu'on peut pas faire de comparaison genre c'est pas au même point que les fans de Star Trek où il y a vraiment toute une communauté autour de ces séries j'ai rien observé de similaire mais on parle quand même un peu de séries télé pour faire rebondir justement sur ce qu'a dit Jérôme tout à l'heure entre d'un côté tu vois il y a ce côté indie pop où c'est très fan le côté fan est mis en avant et toi ce que tu as montré Louise au contraire c'est plutôt le discours c'est très militant et justement on n'est peut-être plus dans le fanzine mais plutôt dans le média le zine qui revendique quelque chose donc c'est peut-être aussi pour ça que ça se détache du côté fan entre guillemets et au contraire on est dans le collectif qui veut être une voix plus forte enfin juste une réflexion comme ça petite dernière question de mon côté c'est sûr en fait finalement sur le fanzine source historique par rapport à la on va dire à la véracité de l'information comment est-ce qu'on on recoupe l'information tu l'as un petit peu évoqué Baptiste tout à l'heure on a des noms de musiciens qui apparaissent mais est-ce que l'info est valide ou pas comment ces sources là vous les traitez en tant qu'historien je vais me permettre de répondre c'est toujours difficile en fait quand on ne peut pas recouper donc il faut toujours y aller avec des pincettes ou même enfin moi par exemple je vais reprendre l'exemple de Nordique Vision l'éditeur son sononyme c'est Mélancol X voilà très adolescent d'Arcos et en fait je ne sais pas du tout qui c'est je crois que personne ne sait en tout cas en dehors de cette scène là et j'étais tombé sur un site qui disait que c'était Sigurd Wengraven donc musicien de satirical qui a Moonfog Productions Nordique Vision étant lié à Moonfog alors moi par exemple là du coup je ne sais pas du tout si cette information est vraie mais on peut lui donner crédit par exemple par exemple j'avais fait une autre débat de page dans ma thèse disant bon connaissant la personnalité de ce musicien et sa tendance à vouloir tout gérer ça peut être une possibilité après ça peut disons que il faut savoir aussi croiser avec des sources secondaires ou des interviews plus récentes ou ce qui a pu être écrit par un journaliste qui a demandé un machin signe tout ça enfin vraiment il faut essayer de croiser le maximum de sources possible voilà c'est des infos qui sont parfois difficiles à connaître la véracité ou non j'ai un autre exemple par exemple Burzum l'idée de Burzum c'était de ne jamais faire de concert or dans une interview il dit bien oui je prépare peut-être je ferai peut-être des concerts on a commencé à répéter avec ce bassiste et puis ce batteur là lui maintenant va dire non mais ça n'a jamais été ça n'a jamais été le cas c'est complètement faux or en fait dans un autre fanzine j'ai trouvé cette évocation là dans un édito de quelqu'un qui venait de la scène et qui disait oui puis Burzum peut-être apparemment qu'ils vont jouer sur scène voilà et ça correspond au niveau des dates donc là on peut se dire qu'il y a quand même quelque chose voilà mais en tout cas voilà recouper le maximum possible avec toute forme de source c'est ce qui est le plus important c'est quand même la base du travail en histoire c'est la source et essayer de la croiser oui je peux ajouter quelque chose je suis complètement d'accord avec ce que dit ce que dit Baptiste c'est toujours faire ses croisements et je pense que ce qu'on a vu aujourd'hui et dans nos recherches c'est que vraiment travailler sur les fanzines ou travailler avec les fanzines nous invite aussi à travailler entre la à la croisée des disciplines donc toujours à faire des avoir une approche interdisciplinaire approche qu'on peut même qualifier je pense d'intersensorielle puisqu'on est entre le texte l'image la musique etc donc ça c'est un aspect à noter et est-ce que dans le cadre de l'indipop ce que j'ai trouvé moi vraiment ce qui m'a bien aidée donc à évaluer les sources c'est toujours d'en discuter avec autant d'acteurs de ce réseau indipop que possible donc faire des faire des entretiens de longs de longs entretiens enregistrer les genres regarder des fanzines ensemble lire des fanzines ensemble bien que évidemment on sait très bien qu'il y a dans le fanzine et surtout dans le fanzine indipop comme je le disais c'est un style qui est très enlevé très emporté très passionné très exagéré donc il y a aussi toujours une part de l'écriture indipop qui est une écriture finalement qui relève de la fiction et l'important pour nous c'est de reconnaître qu'il y a une voix ou une écriture aussi qui qui transforme la scène qui fait la scène qui la rend mythique finalement ou mythologique donc il y a cette voix fictionnelle fictive qui existe toujours avec la voix historique c'est ce mélange en fait qui nous invite donc à à toujours rester très comment dire très attentif mais qui est aussi passionnant merci beaucoup Elodie j'ai pas pu tout à l'heure mais juste pour dire la question je crois que c'était Romain sur la comparaison entre l'activité des fanzines dans ces cultures musicales DIY les trois exemples et puis les médias enfin les fans par exemple de séries télé ou de Star Wars il y a quand même une différence enfin là où il y a des choses en commun c'est qu'effectivement il y a une activité il y a un côté braconnage comme dirait Michel de Sartaud et un côté prise en main résistance populaire dans les deux domaines mais par contre il y a quelque chose qui change c'est que dans les trois exemples qu'on a vu la musique elle-même donc la production là elle vient vraiment du ground enfin de l'underground donc il y a vraiment le côté subculturel il est autonome de manière à construire une scène alors que que dans les fans de Star Wars ou de séries télé la série au moins au début elle arrive elle arrive j'allais dire pour prendre une métaphore de position elle arrive quand même de la verticalité des industries et voilà et c'est deux types d'analyse la première elle est développée en Grande-Bretagne avec le concept de subculture alors que la seconde avec les travaux d'Henri Jenkins et toutes les continuations des analyses de médias elle est plutôt américaine pour faire une réponse un peu théorique il y a un petit peu donc il y a des choses en commun évidemment dans les deux puisque voilà après il va y avoir un certain nombre de chercheurs qui vont dire que pas du tout voilà il y a aussi une horizontalité chez les fans de cosplay ou autre mais en fin de compte il y avait quand même là il y avait l'idée de construire une alternative qui était davantage entre guillemets engagée en termes de militance ça c'était une première chose et moi je voulais juste terminer peut-être pour conclure mais sauf si vous avez un dernier mot j'y avais jamais pensé mais finalement enfin j'y avais pensé mais j'avais jamais élaboré ça comme ça en vous écoutant tous les trois enfin moi qui ai traîné quand même dans la communauté d'Hipop il y a longtemps il y a quand même un côté très j'allais dire mixte autant de enfin il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes et il y a du travail entre les deux alors que dans la communauté black metal c'est très masculin et évidemment dans les militants enfin les réseaux étudiés par Louise il y a plutôt l'idée de casser ces enfin ces ces distributions genrées mais avec quand même une enfin très peu de enfin je dirais d'hommes hétéros on pourrait dire ça comme ça pour résumer donc c'est assez aussi intéressant de voir que voilà la plasticité du mouvement fait que voilà il y a il y a des distributions genrées qui sont différentes selon les styles et selon dans l'investigation de ces 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 et au moins juste pour conclure sur une une enfin quelque chose d'une constatation c'est que finalement je me disais qu'on allait peut-être un peu parler de de la difficulté comme on est on a tous on a tous on est tous un petit peu des pré enfin des précurseurs en tout cas on a une place à faire sur les musiques les musiques populaires et les cultures populaires à l'université française comme si toi Elodie en Grande-Bretagne c'est peut-être un peu plus il y a peut-être davantage de place pour les cultures populaires nous on reste encore on a encore beaucoup de difficultés ou de des combats de je sais pas si c'est de légitimité mais en tout cas de faire reconnaître en tout cas un intérêt pour pour des expressions qui sont hyper fortes pour 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 la construction identitaire et la sociabilité d'énormément de gens et c'est un peu sous-valorisé dans les musiques populaires à l'université mais alors le fanzine c'est un peu pareil parce que quand tu commences à expliquer que voilà tu travailles sur les fanzines je veux dire il y a une double disqualification la première sur le côté anecdotique entre guillemets de ces éléments et en plus le fait que ce soit pas sur le net enfin c'est pas quelque chose de numérique enfin donc voilà a priori ce qui est perçu comme ça ça fait là je veux dire c'est une double disqualification au niveau de l'intérêt qu'on peut avoir donc qui s'ajoute au fait de travailler sur des occupations qui viendraient des cultures populaires liées aux médias le fait de travailler sur les fanzines c'est voilà ça amène double double disqualification alors évidemment il y a des gens comme comme Samuel j'avais voilà comme la revue Zine que vous connaissez peut-être voilà qui a sorti son numéro 1 et d'ailleurs le numéro 2 va être plutôt sur les fanzines queer qui va bientôt sortir et puis bon il y avait un vieux numéro de volume sur la presse musicale alternative voilà ça date de 2006 c'est peut-être le premier truc qui a été fait mais ce que je veux dire c'est que malgré tout ça reste quand même compliqué je veux dire d'utiliser le fanzine comme matériau aussi en termes de justification et peut-être que la question qui avait été posée ouais mais dans quelle mesure c'est fiable votre truc alors que finalement voilà il y a toujours l'idée de trianguler les données de faisceau d'indices de croiser de saturer l'information et le fanzine évidemment joue un rôle décisif là-dedans comme vous nous l'avez montré mais il y a toujours quand même un côté un peu suspect ou anénotique ou groupusculaire qui semble quand même difficile à comprendre voilà ce sera ma conclusion peut-être vous voulez ajouter un dernier mot avant qu'on se quitte je vois Elodie je vois que tu as commencé à parler oui enfin je je comprends bien que qu'en effet la situation soit différente en France et dans des pays anglophones puisque enfin moi ce que j'ai oui j'avais commencé mes études enfin mon master en France notamment et j'ai commencé à travailler sur ces questions-là dans un département d'études littéraires d'études anglophones et ensuite j'ai continué donc au Royaume-Uni mais ce qu'il y a ce que je peut-être en fait ce qui nous aide beaucoup au Royaume-Uni c'est que les études des cultures matérielles sont quand même bien implémentées bien acceptées et ça peut être une voie de faire enfin une manière de faire accepter l'étude du Francine en France de relier ça aux études de la culture matérielle oui c'est aussi ce que tu parlais de ça un tout petit peu mais ensuite non mais l'important c'est de c'est de continuer et espérer qu'un jour peut-être la reconnaissance vienne je dirais persévérer c'est tout comme dans tout génial merci Elodie Baptiste Louise ouais non moi je je me permets moi j'ai en fait la question du fanzine comme source ça c'est littéralement imposé à moi parce que sinon j'avais rien c'est aussi simple que ça qui parle du black metal en 92 personne ils appellent les acteurs eux-mêmes donc voilà et puis moi j'ai fait ma thèse avec un historien de la musique spécialisé de l'opéra du 19ème français voilà rien à voir mais par contre lui il avait tout de suite enfin il m'a dit bah allez là où il y a les sources vous n'allez pas les inventer vous n'allez pas et puis voilà il a toujours il a une attention aux caractéristiques matérielles des choses vraiment pour moi c'est quelque chose de très important et donc en fait le fanzine j'ai même pas pensé à l'idée oh mon dieu c'était pas du tout c'est pas du tout légitimé comme je travaille sur le black metal quoi en France c'est pas enfin voilà tu vois c'est un peu le double handicap une scène en plus très à droite alors que d'habitude les musiques populaires on étudie plutôt le côté à gauche parce que c'est ce qui est plutôt valorisé voilà comme action sociale moi non c'est des des norvégiens fachos bon donc voilà donc le fanzine c'était la source qui s'est imposée et puis aussi ça s'est lié un peu mais l'album aussi moi je me souviens j'avais discuté de ça avec un étudiant qui avait bossé sur le death metal avant même que du coup j'arrive en master et lui utilisait l'album il m'avait dit ben non ben en fait il y a plein d'infos et puis c'est une vraie source en fait c'est une vraie source il y a des informations et et oui entre une partition détruite à moitié et un fanzine bon ben ça reste une source et c'est quand même ça le plus important quoi et juste aussi je termine là dessus le fanzine pour moi aussi ça a permis d'avoir une vision moins monolithique d'une scène musicale je vais prendre l'exemple du seul fanzine black metal que je possède vraiment un numéro d'origine et en fait ce fanzine là c'est très drôle parce que la personne passe son temps à se moquer des musiciens de black metal en disant non mais voilà c'est encore la millième production de black metal qui sort j'en ai vraiment mais marre qu'est-ce qu'ils vont révolutionner rien du tout vous vous en doutez voilà donc ça montre aussi puis voilà ils se moquent des gens ça montre aussi voilà derrière le papier on ressent encore un peu l'histoire de la scène et la vie de cette scène là en fait voilà et c'est ça aussi le plaisir du fanzine de l'instantané c'est un peu une photographie aussi d'un moment voilà Louise merci non mais je pense que moi j'étais un peu avec un terrain très différent mais je pense que j'étais un peu dans le même cas que Baptiste en fait c'était plus dur de faire accepter de faire un truc de faire une étude sur un truc qui soit féministe queer etc que finalement une fois que ça s'était passé d'utiliser le fanzine comme source de toute façon il n'y avait rien d'autre donc ça et l'observation mais ouais ok super ouais c'est génial la cohérence entre la difficulté d'accepter le sacerdoce de travailler sur des sujets d'écrier et une fois qu'on en est là dire bon ben voilà fanzine super ok bon ben voilà ce sera le mot de la fin alors bon ben je vous dis au mois de juin si pour le prochain casin si si vous êtes motivé je sais pas si Samuel tu es encore là pour dire le titre de la prochaine séance le fanzine d'intervention au mois de juin peut-être en présentiel on verra si c'est possible mais a priori on sera plutôt en live enfin live sur les internets voilà merci de votre participation à tous merci Jérôme pour la modération ok merci bonne soirée bonne soirée merci 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 Merci.